Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, notre séquence est intitulée « Techniques de calcul intégral ». À la fin de cette séquence, vous devez être capable d'utiliser les primitives usuelles pour calculer l'intégrale d'une fonction. Utilisation des primitives. Utilisation des primitives usuelles. Usuelles pour calculer l'intégrale d'une fonction. Pour calculer l'intégrale d'une fonction. Alors, le tableau suivant reprend quelques résultats permettant de déterminer les primitives des fonctions afin de calculer l'intégrale. Dans ce tableau, f désigne une fonction dérivable sur un intervalle i, j'ai une fonction dérivable sur un intervalle contenant f de i et alpha, un nombre réel différent de moins 1. Nous avons ici la fonction. La fonction, en bas, nous avons « primitive ». Nous avons la fonction du type f' sur f. Cette fonction a pour primitive l'n de valeur absolue de f. Nous avons la fonction f' expo de f a pour primitive expo de f. Dans le cas de f' sur f, f doit être absolument différent de 0 sur l'intervalle i. Nous avons aussi la fonction f prime fois f exposant alpha qui a pour primitive 1 sur alpha plus 1, f exposant alpha plus 1. f doit être supérieur à 0 sur i. Nous avons aussi la fonction f prime fois g prime rond f qui a pour primitive g rond f. Exemple. Exemple. Calculons les intégrales suivantes. Nous avons ici intégrales allant de 0 à 1 t au cube plus 2t au carré moins 5t plus 5t, ça peut aller, plus 3 dérivés par rapport à t. Ceci est égal à 1 quart de t exposant 4 plus t au cube 2 tiers de t au cube 2 tiers de t au cube plus 5 et demi de t au carré plus 3t prix entre 0 et 1. En remplaçant, nous allons remplacer d'abord f, nous allons remplacer les tt par 1 moins les 0, 0 et ça va nous donner une valeur numérique. Deuxième exemple, nous avons intégrale allant de 0 à pi tiers de la fonction sin 2x expo cos 2x d2x. Cette intégrale est égale à la dérivée de cos est égale à moins sin Alors, nous allons avoir ici moins expo 2 cos 2x 2x prix entre 0 et pi tiers. Nous allons remplacer le x par pi tiers et le x par 0 en utilisant la formule f de b moins f de a. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Au revoir et à la séquence suivante. Sous-titrage ST' 501